Dans cette nouvelle vidéo sur le modèle conceptuel de données, nous poursuivons la découverte des différents concepts. Un autre concept principal est l'association. Les entités que nous avons appris à décrire par un ensemble de propriétés, nous allons les relier les unes aux autres par des associations pour comprendre le lien qui peut exister entre deux entités. Dans le cadre d'une bibliothèque, par exemple, j'ai un objet livre et j'ai un objet auteur et je vais créer un lien entre ces deux entités en disant qu'un livre est écrit par un auteur. L'idéal, c'est d'avoir un verbe qui puisse se lire dans les deux sens. Ça facilitera l'étape suivante. Donc, si je relis mon association dans l'autre sens, on peut également dire qu'un auteur écrit des livres. Donc, on peut bien lire cette phrase dans les deux sens. Un livre est écrit par un auteur ou un auteur écrit des livres. Et là, on comprend bien le lien qu'il y a entre le livre et l'auteur. C'est tout l'enjeu des associations. Ces associations, ensuite, il faudra placer ce que l'on appelle des cardinalités. Les cardinalités, ce sont des petites valeurs qui sont ici. On a une cardinalité minimale et on a une cardinalité maximale. Ces cardinalités se trouveront sur chacune des pattes de la relation. Les pattes, ce sont des traits que l'on a entre l'entité et l'association. Donc, comme là, on a deux pattes, on va se retrouver avec deux couples de propriétés. À chaque fois, une cardinalité minimale et une cardinalité maximale. La cardinalité minimale, c'est le nombre minimum de fois qu'une occurrence d'une entité peut participer à une association. Les valeurs possibles sont soit 0, soit 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et pour savoir si on met un 0 ou un 1, on va se poser la question. On va lire, finalement, la relation qu'il y a entre l'entité et l'association. Un livre, il est écrit au minimum par combien d'auteurs ? Un livre, il est écrit au minimum par 0 auteurs. Alors, ça peut paraître bizarre qu'un livre s'écrive tout seul. Non, si je prends un exemple tout simple, par exemple un dictionnaire, est-ce qu'on peut trouver un auteur à un dictionnaire ? Non, parce que ce sont des collectifs qui ont rédigé le contenu. Donc, il arrive, quand on est dans une bibliothèque, que quand on prend un livre, il y ait un auteur. Dans ce cas-là, on va avoir comme cardinalité minimum 1. Et il peut arriver aussi, comme dans le cas de manuel ou de dictionnaire, qu'il n'y ait pas de nom d'auteur, donc on mettra 0. On va, de la même façon, définir de l'autre côté une cardinalité minimale. Donc, un auteur, quand on est auteur, on a écrit au minimum combien de livres ? Si on est auteur, c'est qu'au minimum, on a écrit au moins un livre. Sinon, on n'est pas auteur. Donc, c'est pour ça que je mets la cardinalité minimale à 1. De la même façon qu'on a une cardinalité minimale, on a, de l'autre côté, ici, une cardinalité maximale. Cette cardinalité maximale peut prendre, là aussi, deux valeurs. 1 ou bien n. N signifiant plusieurs. Dans certains types de représentations, on peut voir des valeurs numériques, comme 5, 10, 20, 100, par exemple, apparaître en cardinalité maximale. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est au maximum 1 ou au maximum plusieurs. Là, nous n'avons que des cardinalités maximales égales à n. On verra plus tard le cas des cardinalités maximales égales à 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on met n ? Un livre, il est écrit au maximum par combien d'auteurs ? En fait, il arrive qu'on ait des livres qui sont écrits par deux ou trois auteurs qui sont présents sur la page de garde d'un livre. Donc, dans ce cas-là, on mettra n. De la même façon, un auteur peut écrire plusieurs livres. C'est pour ça qu'on met n. Un auteur n'est pas obligé d'écrire qu'un seul livre, il peut en écrire plusieurs. Donc, on va mettre n. Ainsi, nos cardinalités se lisent de la façon suivante. Un livre est écrit par au minimum zéro auteur ou au maximum n auteurs, qui signifie plusieurs. De l'autre côté, un auteur écrit au minimum un livre ou bien peut en écrire plusieurs. C'est l'énoncé qui indiquera s'il faut mettre zéro, un ou n. Dans certains cas de figure, on peut avoir zéro. Et dans un autre exemple, il peut y avoir un. Donc, il n'y a pas réellement de modèle générique. Ce modèle se construit en fonction des particularités de l'organisation pour laquelle vous voulez faire des bases de données, des modèles conceptuels de données. Nous allons tout de suite passer à notre exercice 1. Je vous propose de le reprendre. Je vous rappelle que nous avions un exercice où on avait des fournisseurs et on avait des produits. J'aimerais que vous essayiez de mettre en lien ces deux entités. Donc là, c'est facile. Quand on en a deux, on est forcément obligé de mettre l'une en relation avec l'autre. Je vous laisse trois minutes. Je crois qu'il faut mettre ça en pause. Vous mettez la vidéo en pause. Vous essayez de trouver l'association, de trouver les cardinalités. Et nous passons à la correction dans quelques secondes. En tout cas, dès que vous enlevez la pause. Voilà. Donc, la correction, c'est quoi ? Un fournisseur, il vend des produits. Donc, on va se retrouver avec une association qui s'appelle Vendre. Par la suite, on va mettre les cardinalités. Mais avant, j'avais laissé de côté une propriété particulière qui s'appelait le prix d'achat du produit. Tout à l'heure, dans la vidéo précédente. Je n'en avais pas parlé parce que je ne savais pas où la mettre. J'ai expliqué que le prix d'achat, on ne pouvait pas le mettre dans produit. Parce que sinon, le produit serait acheté au même prix, quel que soit le fournisseur chez lequel on l'achète. Ce qui n'est pas le cas. Et on ne pouvait pas le mettre dans fournisseur non plus. Car si je mettais le prix d'achat dans fournisseur, cela signifierait que tous les produits vendus par un fournisseur valent le même prix. Donc, en fait, quand une propriété dépend à la fois d'une entité et d'une autre, on mettra cette propriété dans l'association qui relie ces deux entités. C'est pour ça que j'ai mis mon prix d'achat produit en dessous de l'association Vendre. En tout cas, dans l'association Vendre. Maintenant que ce petit point de cours est fait, on va placer les cardinalités. Donc, cette fois-ci, les cardinalités, nous avons mis 0N. Alors, pourquoi 0 ? Parce que certains fournisseurs peuvent ne pas vendre de produit. Alors, on peut trouver ça un peu bizarre. Mais dans mon énoncé, on a dit que nous avions des fournisseurs pour lesquels nous n'avions encore rien acheté. Donc, le fait de pouvoir rendre cela possible nécessite de mettre un 0 ici. Mais un fournisseur, bien sûr, vend bien souvent plusieurs produits. Donc, c'est pour ça qu'on en a mis un N. De l'autre côté, un produit est au minimum vendu par un fournisseur. Si je suis une société qui ne fait que vendre des produits, je ne peux absolument pas mettre un 0 ici. Puisque le produit, il ne va pas se créer tout seul. Il faut que je l'achète avant de pouvoir le vendre. Donc, un produit a été vendu par au minimum un fournisseur. Mais un produit, ça aussi l'énoncé, le spécifié, peut être vendu par plusieurs fournisseurs. Voilà donc pour ce modèle conceptuel de données extrêmement simple, mais qui cette fois-ci est complet. Nous avions fait un deuxième exercice que je vous propose de reprendre. Ce deuxième exercice, c'était sur les films et les DVD. Donc, nous avions une entité acteur, éditeur, film et client. Voilà quatre entités. Et on va essayer de mettre ces entités en relation. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit mettre en relation avec quoi. Il faut imaginer les liens, les relations qui vont être nécessaires. En général, on va toujours essayer de trouver une entité qui est un peu centrale. Et à partir de cette entité centrale, on va raccrocher d'autres entités. Ici, l'entité centrale était plutôt l'entité film. Alors, je voudrais bien que vous mettiez la pause pour vous essayer de faire vous-même votre exercice. Et puis, quand vous avez terminé, vous remettez la lecture pour voir si votre correction correspond à celle que je vous propose. Donc, mon entité centrale, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'entité film. Un film, j'estime qu'il est loué par des clients. Un film est produit par un éditeur. Et un film, dans un film, joue plusieurs acteurs. Voilà, donc les liens sont ici. Et il n'y a pas de lien entre acteur et client, par exemple. En tout cas, si un client veut connaître des informations sur l'acteur, en fait, il passera par le film. Et en fait, on va arriver à remonter sur ces informations-là. Mais quelquefois, on peut mettre d'autres liens, plus ou moins directs. En tout cas, par rapport à cette annoncée, nous avions ce modèle-là. Si je place les cardinalités, cela nous donne ce type de modèle. Donc, un client peut louer zéro ou n films. Puisqu'on vous a dit que quand on fait une carte, un client ne peut pas louer son film pendant la première semaine. Donc, pendant une semaine entière, le client aura au minimum loué zéro film. Mais, bien sûr, le client va pouvoir louer plusieurs films. S'il est abonné chez moi, bien sûr, il va revenir plusieurs fois. Donc, le N, côté plusieurs, est bien sûr indispensable. Un film peut être loué par zéro client. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que vous avez un film qu'automatiquement, il va être loué. Si vous avez acheté un film qui ne plaît pas, il ne sera jamais loué par les gens. Donc, c'est pour ça qu'un film peut très bien ne jamais être loué. Mais un film peut également être loué plusieurs fois. Pas au même moment, bien sûr, mais il peut être loué plusieurs fois. Dans un film joue... Alors, je vais faire déjà celui-ci. Dans un film joue au minimum zéro acteur. C'est le cas des dessins animés, par exemple des animations ou bien des films dans lesquels il n'y aurait que des animaux. Donc là, on a zéro acteur. Ou bien N, c'est-à-dire plusieurs acteurs. C'est le cas général. C'est-à-dire qu'en général, dans un film, joue plusieurs acteurs. De l'autre côté, un acteur a joué au minimum dans un film, mais peut jouer dans plusieurs films. Ensuite, dans la relation film-éditeur, un film est produit par au minimum un éditeur, mais peut aussi être produit par plusieurs éditeurs. Là aussi, c'est une spécificité de l'énoncé qui vous disait que certains films étaient coproduits. Enfin, dernière cardinalité, l'éditeur produit au minimum un film. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il a commencé à produire un film qu'il devient réellement éditeur. Et bien entendu, l'éditeur va en produire plusieurs en général. Voilà pour la correction de cet exercice. Je vais mettre cette vidéo en pause. Alors, pas exactement en pause, on va terminer cette vidéo-là. Dans la vidéo suivante, il y aura deux autres exercices sur la mise en œuvre complète d'un modèle conceptuel de données. C'est-à-dire que vous devrez réaliser les modèles conceptuels de données. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !